bonjour c'est Albena de Mare de la Ménopause j'ai créé ce concept il a quelques mois afin de diffuser des informations sur la ménopause et aider les femmes qui se trouvent un peu dans le désarroi face à cette période de notre vie qui est des fois pas très simple et assez cruciale il faut le dire alors avant de aborder le sujet d'aujourd'hui je vous invite de télécharger mon petit cadeau comment perdre du poids et être en forme à la ménopause qui se trouve dans un lien quelque part ici autour de cette vidéo et également à vous abonner à cette chaîne youtube je vais parler aujourd'hui du petit déjeuner on me pose des fois la question mais qu'est ce que tu prends pour le petit déjeuner la réponse est très simple je ne petit déjeune pas voilà ça fait un peu d'un an maintenant je ne prends pas de petit déjeuner je ne ressens point le besoin très très rarement j'ai un petit creux vraiment l'estomac à ce moment là je mange quelque chose mais en général j'ai vraiment j'ai vraiment pas faim j'ai pas j'ai pas besoin de manger et quand j'ai pas faim tout simplement je ne mange pas j'écoute mon corps c'est quelque chose que j'ai appris petit à petit je l'écoute et voilà donc je fais ça et effectivement après je ne savais pas que ça s'appelle le jeûne intermittent je le découvre plus tard c'est du jeûne intermittent le fait que vous ne mangez pas pendant au minimum 16 heures effectivement moi j'arrête de manger le soir vers 20 heures 21 heures au plus tard vraiment j'essaie vraiment de faire au plus tôt possible et après je ne mange pas jusqu'à midi 14 heures ça dépend des jours donc facilement je fais plus de 16 heures des fois et donc c'est quelque chose que je ressens de façon très bénéfique pour mon corps je perds du poids pas beaucoup petit à petit j'ai pas envie non plus de perdre beaucoup parce que c'est pas bien non plus j'arrive à stabiliser mon poids facilement j'ai encore deux trois je pense où je vais être vraiment bien et j'ai pas envie de descendre plus mais je pense que c'est une formule qui me convient à moi personnellement voilà c'est aussi simple que cela donc à chacun son métabolisme je pense il faut essayer pour voir si ça vous convient maintenant si effectivement vous avez besoin de prendre le petit déjeuner de ce que je comprends parce que si on est en famille surtout avec les enfants voilà c'est quelque chose de social qui est tout à fait agréable il faut faire attention à ce qu'on prend d'abord est-ce que c'est salé ou sucré donc il faut voir quelles sont vos envies si c'est sucré ce qui peut être souvent le cas dans ce cas là surtout pas des petits gâteaux pépiteau et toutes ces débilités il faut pas les prendre s'il vous plaît faites pas ça faites bien votre corps parce que là vous imaginez tout ce que vous mettez dans votre corps c'est votre temple si vous mettez de ces trucs industriels dans lesquels il n'a rien 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 que d'un zéro de quelque chose d'intéressant pour votre corps ne le faites pas alors ce que vous pouvez faire c'est des smoothies ou des jeux moi ce que je fais j'ai maintenant un comment s'appelle un extracteur et un blender donc je fais les deux ça dépend de mes envies donc souvent c'est des jus de pommes d'ailleurs avec un citron je mets dedans parce que je me dis c'est bien de boire le citron comme ça je fais d'un coup les deux ont à la fois donc ça c'est tout à fait délicieux ou d'autres jeux donc on peut inventer plusieurs jeux ça dépend des fruits que vous avez mais moi c'est des fruits que c'est plus souvent que j'ai à la maison vraiment des citrons et des pommes j'ai tout le temps les pommes par contre je les choisis il faut que ce soit bio parce que vous savez que la pomme c'est le produit c'est le fruit qui a été le plus traité 25 fois 25 fois mais c'est juste énorme chute 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 avec des pesticides et toutes ces cochonneries donc la pomme doit être bio ou si jamais n'est pas bio vraiment il faut enlever la peau en sachant que les pesticides quand même pénètre là dedans je croyais pendant un petit moment que c'est pas le cas je me disais oui bon si on lève la peau c'est pas dedans et j'ai vu des choses là dessus il n'y a pas longtemps et j'ai compris que non en fait le poison les pesticides se propage à l'intérieur du fruit ou du légume qui est traité etc donc c'est pas bon donc bio et les pommes doivent être petites ça vous le savez plus petite est la pomme donc plus il y a de chances qu'elle est bio et si par exemple vous avez des pommes que pendant un mois ils sont vraiment pas pourri rien toujours bien etc sachez soyez sûr que c'est pas bio du tout mais ça a été traité à fond la caisse quoi donc voilà moi je prends des jules de pommes du citron après je peux faire de temps en temps des smoothies avec épinards et avec comment s'appelle des kiwis voilà un truc sucré qui est très bien c'est les dates j'ai fait une vidéo là dessus qui est vu on doit un de moi plus de deux mille fois donc je comprends pas il ya un engouement pour les dates les dates effectivement c'est excellent ça a été prouvé scientifiquement par des chercheurs en israël c'est des sucres qui sont bons qui augmente pas le cholestérol etc donc les dates why not et puis l'ananas l'ananas est succulent il est sucré donc ça peut effectivement quand on a envie du sucré bah manger de l'ananas donc voilà donc il faut faire ça une autre chose qui n'est pas tout à fait sucré mais qui n'est pas salé du tout c'est plutôt un goût neutre je dirais dans ce cas-là ni sucré ni salé c'est de faire vous savez avec graines de chia le lait végétal d'amandes ou un autre ça peut être un an de cajou ou soja et puis du cacao poudre de cacao 0% qu'on trouve dans les paris dans les magasins bio donc on met on mélange on laisse la nuit parce que les graines de chia gonflent en fait et donc elles devraient un peu gélitonneuse et puis ça le manger c'est très très bon ça j'aime bien ah oui et couper une petite banane verte verte parce que l'index glycémique est plus bas plus la banane mûrie plus l'index le sucre donc monte et voilà donc c'est moins bien donc mettre une petite banane verte dedans couper en rondelles et ça franchement je le fais de temps en temps c'est c'est pas mal je le prends plutôt l'après-midi pas tellement le matin personnellement mais il y en a beaucoup de femmes j'ai vu j'ai entendu etc qui le prennent le matin ça c'est pour le côté un peu sucré ce à quoi je pense donc effectivement des fruits mais pas beaucoup et plutôt le matin il faut pas les prendre plus tard parce que le matin le sucre vous avez le temps de le dépenser voilà surtout si vous faites du sport comme c'est conseillé plutôt le matin que l'après-midi là où le dépensez donc c'est excellent alors tout ce qui est sucré effectivement on peut se lâcher on peut se lâcher si on ne mange pas du pain le pain c'est niette 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 on ne mange pas du pain parce qu'il a du sucre et il a des choses pas bien enfin le pain c'est pas bon sauf que sauf si c'est un pain vraiment complet bidule etc bio mais bon baguette blanche interdite interdiction interdiction on ne mange pas la baguette blanche du tout du tout du tout du tout donc sucré là si on aime les fromages on peut les manger le matin normalement c'est déconseillé parce que c'est du lait pasteurisé donc pas bien mais si vous avez une envie le matin et pas tout le temps vraiment de temps en temps mais vraiment beaucoup beaucoup de temps en temps et puis des fois des oeufs des bacon des choses comme ça moi personnellement tout ce qui est charcuterie bacon etc c'est niette parce qu'il a trop du sel dedans mais voilà c'est permis le matin sans pain voilà donc vous pouvez très bien vous faire une super grosse omelette avec des bacon qui est délicieux de temps en temps je prends là récemment j'étais dans un hôtel donc le matin je me suis lâché un petit peu parce que bon il y avait un super buffet je me dis bon ben quand même à la bena bon tu peux manger quand même il faut se faire plaisir de temps en temps il faut pas être commun comme une nonne voilà donc il faut profiter de la vie flûte donc de temps en temps je le fais mais après je me sens pas bien tellement j'ai pris l'habitude de ne pas prendre le petit déjeuner maintenant que si je le prends le matin par gourmandise par plaisir par voilà par tout ça que après du coup je me sens pas super super top top bon voilà mes chers mm pour le petit déjeuner pas de petit déjeuner normalement dans un cas dans un monde idéal si vous pouvez c'est pas utile en fait le petit déjeuner mais effectivement si ça fait partie du social life si vous avez des enfants et tout voilà pour ou un conjoint qui tient absolument absolument prend le petit déjeuner avec vous voilà bon smoothie le truc avec les chiens etc donc c'est pas mal voilà voilà donc abonnez vous cette chaîne likez aimer cette vidéo mettez un pouce si vous l'avez aimé mais ça m'aide toujours parce que comme ça après dans l'algorithme de youtube c'est très bien d'avoir ça c'est pour cela que je vous le dis excusez moi peut-être j'insiste des fois mais c'est comme cela la vie est ainsi je vous embrasse fort les mêmes je vous embrasse fort je vous aime beaucoup vous savez parce que parce que nous sommes toutes à la même enseigne après 50 ans la vie voilà ça commence voilà c'est notre vie quoi c'est notre je sais pas deuxième troisième vie qu'on commence à vivre il faut prendre soin de soi maintenant vraiment il faut avoir la conscience prenant soin de nous parce qu'il y a plein plein de dérèglements dans le corps qui se passe je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo allez ciao ciao